Musique Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. Musique C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivée en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. Musique Voici une dizaine de jours que nous sommes à Villias en convalescence. Villias est un village qui est situé au nord-ouest d'Athènes, dans l'Athique. Au cours de nos déambulations, nous avons découvert une petite boulangerie traditionnelle et aussi, forcément, son église et une petite chapelle attenante qu'on va vous laisser découvrir. Parfaitement. On est ici à l'hôtel Arion. C'est là où on loge depuis déjà deux semaines. Un petit hôtel familial, très sympa, avec, en face, un petit magasin, comme disent les Canadiens, un dépanneur. Des bières, des chips, un peu de savon, de l'alcool, des cigarettes, enfin bon. Ce qu'il faut pour survivre, belle petite rue arborée, semi-piétonne. Alors là, on est au bout de la rue et on va vers le centre du village où il y a de très nombreux bars et restaurants et d'autres commerces également. A partir d'ici, il y a une petite ouverture, un petit panorama sur le village et on voit la cathédrale. On la voit là derrière les arbres. Enfin bon, quand elle est derrière les arbres, on ne voit pas grand-chose, mais on va la découvrir là, voilà. L'autre partie du village est à gauche. Voilà, on est carrément au centre du village, donc il y a une partie qui monte vers la colline. Voilà, des gens qui sont attablés aux terrasses, il fait beau, il y a un peu de vent, mais il fait vraiment très très bon. Tiens, tiens, je vois quelqu'un que je reconnais. Il me semble avoir déjà vu cette personne quelque part. Quand on rentre dans une église orthodoxe, on est frappé par les icônes la magnifiant et dont la profusion exalte la victoire sur l'iconoclasme. Et qu'il est frappé par les îmation Les fresques se lisent comme une bande dessinée rendant accessible une histoire aux populations, à l'époque encore illettrées. Il est 5 heures du matin dans le village de Villias. Et la boulangère m'a proposé, enfin en tout cas a accepté plutôt, que je puisse prendre quelques prises de vue durant son travail. La confection du pain, des croissants, enfin voilà. Pour l'instant le village est calme, il n'y a nobody. Je suis tout seul et on va donc aller à la boulangerie. Elle est là, elle est juste là. Et vous savez que les boulangers se lèvent très tôt le matin, parfois même toute la nuit. Mais ici ce n'est pas nécessaire, ils ne travaillent pas la nuit, ils travaillent très très tôt le matin à partir de 5 heures. C'est une petite boulangerie qui date de 1932 avec un four à bois qui date de l'époque d'ailleurs. Et Margarita et Lina sont au fourneau, si j'ose dire. Frère à empêcher, c'est trop normal que nous voyons et ça fait du défilé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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